ok bonjour à tous jour 4 sur le sur le trek des écrins ce matin je vous ai pas filmé notre petit lever de soleil etc parce qu'en fait comme je vous ai dit dans l'épisode précédent en bas là bas au niveau du lac il ya des travaux et nous on a dormi dans la cabane donc et là sur le dôme donc la cabane qui est ici là on a préféré monter au col de prêle pour vous faire les premières images donc de cet épisode ouais on est à 2808 mètres le cap est au camp fab bien dormi ça va magnifique bon bien et bien alors il n'est pas devant ouais bon chaud nickel du coup à mon sujet c'est pas jojo les genoux c'est pas trop ça mais là ça l'a fait pour l'instant donc on va voir alors le truc c'est que là regardez où on se trouve il va falloir plonger là dedans ça descend sec 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 donc voilà déjà d'entrée la première grosse difficulté de la journée on va vous montrer un peu le décor quand même parce que d'entrée de bon matin ça en jette oh donc oh on le on 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 de Sous-titrage ST' 501 Il est génial ce fab, extra Les gars j'ai besoin d'un petit compte rendu déjà d'où on arrive là On vient de se taper un joli pierrier de la merde en boîte Mais costaud, c'était sympa à faire Super joli, très joli La partie la plus technique depuis le début du trek Mais ça reste quand même faisable Tout en étant un minimum équipé Il y a des petites pointes, des petites bombes Des petits coups de bombe de peinture Voilà, comme là Voilà, vous suivez ça et ça le fait Par contre en montant En montant c'est très 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 costaud Par contre On descend là On plonge là-dedans On suit ça On passe tout ce long pierrier On passe là Et hop on plonge là-dedans Allez les gars, cet épisode 4 commence Costaud, c'est costaud Mais magnifique Donc C'est parfait C'est cool C'est cool C'est génial Ouais Alors mon poulet Dure Faites attention du col de Prelles Il est tout en face là-haut les gars Ah c'est dur là Voilà où on est On est au col du cheval de bois Alors le col du cheval de bois Regardez moi ça Le petit cheval Le petit cheval inou En bois Zone pastorale Il y a l'air d'avoir des troupeaux Pas aujourd'hui Mais il y a l'air d'avoir du troupeau La vue est Hein ? T'as vu ce que c'est ? Ouais c'est une bague de bois vide C'est une bague La vue est tout simplement exceptionnelle Comme depuis le début les gars J'ai l'impression que Yaya nous a plus que régalé Et là on va On va s'envoyer là-dedans Direction le refuge de Du prêt de la chômette Du prêt de la chômette Et si les gens ils viennent au col du cheval de bois C'est ce que j'allais dire On a croisé absolument personne Depuis ce matin Mais depuis ce matin Rien Depuis hier Depuis hier On a croisé une mamie vite fait Vite fait une mamie Et le couple là On m'a mis en station En station Donc on est vraiment dans un endroit Qui reste sauvage Les gars si vous Si vous voulez randonner Ou partir en trek Dans un endroit Où vous voulez voir personne Ben venez ici Parce que On continue direction Direction ce fameux refuge Où je pense qu'on va essayer De casser la croûte Directement là-bas Voir si on ne peut pas avoir Un petit sandwich Ou quoi On le descend Encore un bon petit bout Par rapport à l'échelle Par rapport à l'échelle Je pense Allez je vais dire Deux kilomètres et demi Encore En suivant les ruisseaux Et un petit morceau encore Petit point important Là on est en train de descendre Donc Au refuge Pour manger à midi Et on a repris Donc le GR54 Du Tour de Loisan Le fameux GR54 On va le suivre Jusque quasiment la fin Tout dépend Parce que je vous ai dit Dans l'épisode précédent Il y a des chances Qu'on modifie un petit peu Le parcours En vue de mon état De l'état de mes genoux Et un peu de l'état Général du groupe Parce que c'est quand même Assez costaud Là même aujourd'hui On est si et complé On se langue d'arriver Ça fait quoi 4h qu'on marche Ça fait 4h qu'on marche Déjà que pour ce matin Et ensuite Cet après midi Les gars On va monter En face Là Je vous montre ça On monte là On crochette Et on monte tout ça Je pense que vous verrez Les petits S Et on monte là-dedans 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 Et on passe derrière Alors imaginez un peu Ce qu'il nous reste à faire En sachant Que ça sera juste Le premier col De l'après-midi Ensuite On continue Et on se re-tape Encore un col Avant d'arriver Au prochain refuge Méchant col On est en train de réfléchir Si on On va pas dormir Avant On est en train de réfléchir On verra Bref On se retrouve Au refuge Il fait grand Fin J'avais plein le cul T'as marre ? J'ai faim J'ai eu une bonne bière Il y en a qui lâche des cul Il y a eu Il y a eu Il y a eu Qui lâche des cul Il se passe Il y a eu C'est parti. C'est parti. Je ne sais toujours plus. Je ne sais toujours pas le nom du refuge. Près de la chômette. Ça sent la chômette. On est d'accord, c'est une belle récompense après tout ce qu'on vient de se taper là. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas gratter un petit repas ou un petit sandwich. Tu crois, histoire de se détendre vraiment, vraiment, vraiment. Et ensuite, on prendra une décision après manger. Hein ? Tiens le cloche, laisse. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Miam, miam. Fondue. Il y a des belles assiettes. Donc 13h30 passées, on est donc au refuge. On a commencé à faire sécher les affaires en bas. Et là, apparemment, on est encore servi. Donc c'est super sympa. De leur part, on va pouvoir choisir une petite bière, pourquoi pas. Et après, ou sandwich ou un bon repas. On est en train de réfléchir. On va voir si on ne fait pas, au final, un arrêt pour la journée ici. Donc voilà, le refuge est immense. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, c'est grand. Et ça, c'est que les salles pour manger. Donc imaginez le monde que ça peut accueillir. Avec le box pour les chaussures et les fameuses crocs qu'on a remporté nous. Et là, je pense que ça sera le dortoir, etc. Voilà, le refuge près de la chômette. à 1810 mètres d'altitude. Restez en temps ici. Ah, tu filmes ? C'est royal. Le top du top. Merci beaucoup. Alors là, les copains, je crois que ça ne pouvait pas mieux tomber. On est d'accord ? Ça a l'air bon en plus. Ça va nous tomber là. Ça va nous tomber là. Voilà, il était temps là. Un bon repas, ça va faire du bien. Avec une petite bière. Histoire 2. Hein ? Oui. D'abonnement. Et l'étape 4. Rondement mené. Rondement mené. Un tiers. On a fait un tiers et je pense qu'on en fera un tiers. On va voir, on va voir. On réfléchit en attendant. À table. Allez, ok les gars. Du coup, après de passer au refuge, on a préféré faire une demi-journée off parce qu'on était vraiment scié de ce qui nous est arrivé. Donc hier, la grosse journée d'hier plus aujourd'hui, on a pris... Combien on a pris de négatifs aujourd'hui ? 1100 ? 1100 négatifs encore aujourd'hui et environ 600 positifs. On a installé le camp. Voilà les gars. On est bien. Il y a un petit peu de vent. Je vous laisse juste admirer un petit peu la vue. Voilà où on est posé. Le refuge qui est juste là et demain, départ, donc par ici. On prend la gauche là, paf, et on monte là-haut. GR 54 toujours. Le panneau est juste là. On est en bivouac, juste à côté du panneau. Niveau habit, on va passer à la lessive. Même si on a beaucoup de matériel, donc de tissu en mérino, il va falloir quand même laver tout ça. Caleçon, chaussette, t-shirt, au moins, voilà, la base. Au niveau des chaussures. Les chaussures, donc, j'ai emporté les Sportiva Pyramide Gore-Tex Surround. Donc, je suis en plein test. J'en suis très content. Pour l'instant, attention, ça ne fait que tout cumulé. Depuis que je les ai, ça doit faire 5-6 jours que je marche avec. Sinon, pour la tente. Pour la tente, ça ne va faire que 2 nuits sur 4 que je dors dedans. Du coup, là, on a Fab. Et lui, il a passé vraiment beaucoup plus de temps dans cette tente. Il vous fait un retour vite fait de lui, ce qu'il pense de cette Zipax duplex. Alors, pour moi, très honnêtement, c'est quelque chose qui est relativement imbattable au point de vue du poids de la tente, donc sa fonctionnalité, de l'espace qu'il y a dedans. Là, je suis assis. Je fais un mètre 87. J'ai bien de la marge ici. J'ai de l'espace. C'est une tente de personnes, mais que j'aime bien avoir pour moi tout seul. Je peux mettre mes affaires, être dedans, fermer la moitié de l'auvent, cuisiner, manger dedans, être si je suis coincé par un jour vraiment de mauvais temps. C'est solide. Condensation, c'est une monoparoi, donc on peut avoir des petits soucis si on veut, mais en même temps, ils se gèrent très bien par eux-mêmes parce que ça ruisselle et ça peut sortir par un filet, une zone de filet en bout de tente ici. Ça l'a d'ailleurs fait cette nuit, c'était superbe. Et puis, deux entrées, c'est très pratique, confortable, vite monté, vite monté. Ça se monte avec les bâtons de marche, donc c'est pour ça encore un gain de poids. Très honnêtement, ça coûte un peu cher pour l'importation et tout ça parce que c'est des produits de niche, on va dire, mais ça les vaut très largement. Je ne change plus. A moi, un truc, je ne changerai plus jamais. C'est cette petite terre de Provence. Toi, tu es bien dans cette tente là ? Parce que du coup, par rapport aux tentes qu'on a nous, celle de Yaya, c'est la Freelight 1, quand même vraiment beaucoup plus réduite niveau place. C'est l'opposé de la Dupec. Après, c'est vrai que là que je commence à avoir un peu les Ipax en vrai, je trouve ça moins de la merde. Mais bon, moi, ce qui me rebute, c'est le prix. Ah, le prix, c'est... On est d'accord. Ah, le prix, c'est... Déjà que ça, je trouve que ce n'est déjà pas donné. Oui. Je suis d'accord. Mais bon, après, il y a un gain de quasiment 500 grammes. Et 500 grammes dans le sac ? Pour une personne. Pour une personne ? Parce que moi, ça serait la... La plexamide. La plexamide. D'accord. 500 grammes d'écart. On va faire la lessive ? Oui, et se laver un petit peu. Se laver un petit peu le cucu ? Oui, parce qu'on pue. Allez, bon... Surtout Fab. Non, Fab, il pue. Hier, on était dans le duvet, tous les deux. On se pliait dessus de l'odeur, les gars. Putain, Nico ! On ne va pas me tuer encore. La hauteur parfaite. Bonjour, madame. Alors, du coup, pour le coup, on est implanté tout en haut, là-haut. Notre camp, il est là-haut. Ça, c'est même pas nous, ça, là. C'est plus haut. Parce qu'il y a des panneaux à respecter dans le parc où, en fait, on vous dit qu'autour du refuge, vous ne pouvez pas bivouaquer, donc pour pas, du coup, ben, vous avez les tentes juste là et le refuge est là. Du coup, en fait, il y a tout autour, il y a une limite. Sur les panneaux, c'est écrit. Vous ne pouvez pas bivouaquer dans cette zone qui est en verte. Et ce que je ne comprends pas, c'est que du coup, il y a une, deux, trois, quatre... Ça fait cinq tentes. Cinq tentes qui sont dans la zone. Alors, est-ce que le refuge donne l'accord pour pouvoir mettre s'attente un peu où vous voulez ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Donc, faites quand même attention aux panneaux quand vous êtes dans des parcs nationaux, les gars. Ça peut vite coûter cher l'amende. En général, nous, les jeunes, qu'on connaît un peu le truc, qu'on a un peu plus réseaux sociaux, on a l'habitude de lire un peu ces panneaux. Non, mais tu écoutais les vieux, on ne respecte rien, les jeunes. Mais là, pour le coup, c'est que des vieux qui ne respectent rien. Oui, voilà. Donc, on veut... Attention, pas de... Non, non, pas de polémique. Pas de polémique. Mais s'il y a des panneaux, ce n'est pas pour les aveugles. C'est simple à comprendre, en plus. Bon. Enfin, bref. Tave, lui, il est en train de se faire... Ah non. Il se lave, il se lave, il se lave. Allez, c'est parti pour la lessive. Regardez, les gars, notre machine à laver pour aujourd'hui. Voilà, là que c'est beau. Les années 80, on y est, là. La petite lessive. Où tu t'en connais, là ? Dans la rivière. Putain. Très galable, hein ? Ouais, c'est sympa. L'eau est à 28 degrés, donc, putain, c'est une baignoire. C'est un plaisir. Franchement, si elle a 8, l'eau... Ouais, vous pouvez lever 20 degrés sur les 28 degrés. Et encore. Et il y en a qui se fait tremper le cul quand même. On va essayer d'y aller. On va au moins essayer de laver les pieds parce que les pieds, ils sentent le vinaigre. C'est bien, ça fait du... Ça fait du bien aux muscles, etc. Mais moi qui suis très frileux, je vais me forcer. Mais on va y aller, on va y aller. Écoutez, je les avocats avec un petit savon d'alep. J'ai un régal. On va essayer de se baigner. Et les trois les petites touches. C'était la toilette de la semaine. Mais quelle toilette? Voilà, vache! Bon, j'ai réussi quand même un petit peu à rincer tout le corps. Sans rentrer dedans comme Yaya. Un peu les bras. Un peu vite fait le torse. On met à peine de savon. Et vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait quand vous êtes là-dedans. Dans un décor comme ça, de prendre une micro-douche glaciale en pleine montagne à 2000 mètres d'altitude. On va peut-être se prendre un petit verre. Ah oui? Allez! Passer à Pion. Bon, mais du coup, les gars, on se retrouve au refuge. On a fini notre demi-journée de repos en beauté. Il y a Fab qui s'en va demain. Du coup, il tenait à nous remercier pour notre hospitalité. Et notre gentillesse. Et notre gentillesse. C'est bien le premier qui dit ça. C'est bien le premier à dire ça, d'ailleurs. Et du coup, il a voulu nous payer le petit coup. Ça fait super plaisir. Après la petite douche, on le sent propre. Ah, c'est cool. Ah, trop bien. Trop bien. Bah du coup, les gars, on vous laisse. Hop, putain. Voilà les scouts qui arrivent. On termine l'épisode 4 sur ça, les gars? Ouais. On va trinquer. Trinquons. Que le trek se finisse bien. Allez, les gars. Pace salute. Pace salute. Hasta la cuarta, comme je dirais. Papi. Rendez-vous dans l'épisode 5. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada